Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui nous allons parler de la science parfaite pour les pectoraux Parce que c'est important, tu vois moi j'ai toujours eu du mal à gagner en pecs J'ai toujours eu du mal à développer mes pectoraux C'est pas ce que je voulais en premier quand j'ai commencé la musculation Mais voilà, je suis toujours un peu développé, couché, un peu de pompe Parce que je me disais bon quand je serai torsionné à la plage Et ben il faut qu'on va mes pecs, il faut que je sois bien Donc j'ai bossé mes pecs J'ai fait plusieurs trucs Et franchement c'était compliqué Et ça je vais pas te mentir, je l'ai très vite remarqué Vraiment vite Je me suis dit attends, je suis là je fais des pecs pendant au moins 1, 2, 3 ans Je vois pas les résultats que j'aimerais avoir Ou je vois pas les résultats que j'ai par rapport à mes biceps par contre Et je me disais franchement il y a des choses qui vont pas Il y a des choses qui vont pas C'est là où j'ai commencé à chercher, à faire différents programmes A essayer de mettre un peu plus lourd Parce que je restais beaucoup sur ma zone de confort Et je me suis dit bon dame cela il faut que tu t'épecs Il faut que je te concentre beaucoup plus sur ça Mais je le voyais visuellement, je le voyais en moi qu'il y avait un problème Et tu le sais quand tu fais de la muscu Pendant un certain temps Quand tu vois que ton muscle il grossit pas et que t'as encore la marge Tu sais visuellement que tu sais que ça peut grossir Tu sais, ça grossit pas c'est que là il y a une erreur Avec les pecs ce qui m'embête vraiment C'est que je l'ai travaillé souvent J'ai travaillé souvent mais mal Sachant que les pecs taureaux, tu le vois chez les personnes C'est souvent en point fort Tu vois, chez beaucoup de personnes Et moi, quand je me voyais moi avec des pecs plats Les autres avec des gros pecs avec une belle ligne et tout Je culpabilisais, je me disais c'est pas normal C'est pas possible Pourquoi eux ils arrivent à avoir des bons pecs Et moi j'ai du mal à avoir des pecs Pourquoi ? Sachant que les autres parfois faisaient des entraînements médiocres Des entraînements nuls Que si par exemple je les suivais dans leur séance Eux être congestionné de fou Et moi j'allais rien avoir Et avec le long terme Et ben j'allais être plus perdant qu'autre chose Donc je me suis dit écoute On va faire un programme adapté Simple, strict et hard J'ai suivi mon programme J'ai fait d'autres programmes J'ai arrêté quelques erreurs que je faisais avant Et j'ai réussi à développer mes pecs Enfin et ça c'est bien Et là je vais te parler de la séance parfaite Que tu peux faire pour avoir des bons pecs Pour avoir des gros pecs Pour selon moi être bien Être performant Et être tranquille avec ça Mon but à moi Et pour cette playlist de vidéos C'est de te proposer Des programmes de séance parfaits Où quand tu vas les faire T'es obligé de te développer T'es obligé d'avoir des résultats T'es obligé que dans le mois numéro 1 Et le mois numéro 3 T'es obligé de devenir quelqu'un d'autre Parce que j'ai relié Les meilleurs exercices Pour moi en salle Les meilleurs mouvements Sur forme de petit programme Qui va te faire avancer Et qui va te faire évoluer Et là on commence par les pecs Et c'est très très bien Premier exercice Les pompes sur banc Ça c'est un très bon exercice Très bon exercice Qui va réveiller tes pecs taureau Dans son ensemble Il y a deux parties sur les pecs La partie haute Et la partie basse La partie basse Elle est très très grande à remplir Parce que t'as le bas des pecs ici Mais t'as aussi le côté là Tu vois Le côté qui paraît d'avoir des pecs bien larges Et être bien Il faut qu'on réveille Toutes ces parties Donc il faut un exercice En guise d'échauffement Pour ça Les pompes sur banc Tu peux aussi faire des pompes normales Mais moi j'ai l'impression Que je sens beaucoup plus mes pecs En faisant du décliné sur banc Je sais pas pourquoi Les pompes normales Je les sens aussi maintenant Mais le décliné J'ai une sensation Que je ne peux pas transmettre Il faut que tu essayes pour ça Tu les prends Enfin tu prends le banc de côté Ok En prise neutre Histoire d'être bien Et d'avoir les épaules moins engagées Et certaines personnes Auront les triceps engagés Mais moi je sens bien mes pecs Parce que tu fais le mouvement Tu pousses avec tes pecs Et pas avec tes triceps Ça tu verras sur le banc Tu le feras Tu vas essayer Quand tu pousses Dis-toi que tu pousses avec tes pecs Et tu verras Il y aura un changement J'aime bien faire ça En 4 x 12 répétitions Avec soit 1 minute de repos Si tu sens que t'échauffes Tu vas aller vite Ou 1 minute 30 Si t'es là Tu t'échauffes progressivement Deuxième exercice On incline le banc Et on fait du développé Couché Incliné Aux haltères Très bon mouvement Qui va plus travailler Le haut des pecs Alors je sais que Certaines personnes Auront du mal A sentir les pecs Sur ce mouvement C'est pour ça que Je conseille De faire un mouvement Plutôt lent D'accord Plutôt lent Bien contrôlé Si de base Tu mets 40 kg Et ben Tu mettra 35-36 kg Tu mettra Une charge plus basse Si ben Tu se leves 20 kg Ben tu mettra 15 kg Tu feras un mouvement Bien contrôlé Et en collant Bien tes homoplates Sur le banc C'est important On va cibler Toutes les parties Des pectoraux Ok Ça c'est une diserreur Que j'ai fait J'ai fait du développé Incliné Pendant longtemps 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 Aux haltères Et du coup Je bossais que le haut des pecs Et pas le bas Parce qu'à un moment donné Ben j'avais que le bas Et pas le haut C'était bizarre Et je me suis focus Sur le haut Mais le haut les gars C'est soit tu l'as Génétiquement Soit tu l'as pas génétiquement Et c'est très compliqué A l'avoir Ça veut dire que Tu arrives à un niveau Pour dépasser ça Il faut soit sécher Encore plus Pour que tu sois tracé Ou alors te charger Et comme c'est pas notre cas Et ben On fait ce qu'on peut faire C'est important J'aime bien bosser Cet exercice En 4x10 répétitions Avec 1 minute 30 De repos Juste après On va enchaîner Sur le même exercice Mais sur banc droit Cette fois-ci Parce que oui Comme je l'ai dit Les pecs Il y a plusieurs parties On travaille toutes les parties Pour être bien Là On a développé coucher Sur banc droit C'est plus la partie bac Des pecs Qui va être sollicité Et c'est ça Qu'il faut faire C'est bon En fait moi Je découpais trop Mes séances Et même J'ai envie de te dire Je faisais une séance Au des pecs Après une séance bas Après j'avais pas envie De faire le bas Donc je négligeais Mes séances Là je fais tout En même temps Comme ça Je suis tranquille Je suis bien Tous mes pecs sont travaillés Tous mes pecs sont bousillés Et c'est important Là aussi Pareil au niveau des charges Fais un mouvement lent Un mouvement contrôlé Un mouvement correct Colle bien tes homoplates Sur le banc Beaucoup de personnes me disent Dames je sens pas mes pecs Dames c'est compliqué Dames j'arrive pas Si t'arrives pas à sentir des pecs La charge La charge elle est importante Le mouvement bien fait C'est important aussi Et les exercices d'avant D'échauffement et tout Sont importants Également aussi Donc Dans ce mouvement là Tu vas faire 4 fois 10 répétitions Aussi Avec 1 minute 30 De repos Et tu verras que Plus Tu vas bosser Avec une charge contrôlée Plus tu vas mettre lourd Et plus tu seras bien Mais il faut que tu te forces Faut que tu te forces A pousser En contrôlé C'est important Nous allons passer sur un exercice Beaucoup plus simple Beaucoup plus léger En termes de poids Mais conséquent Et important En termes de gain musculaire Sur les pectoraux Et sur la posture Les écartés Couchés Tu peux le faire sur le banc droit Mais moi je préfère le faire en incliné Parce que j'ai beaucoup plus D'amplitude Et je préfère Le mouvement en incliné J'ai pas J'ai une meilleure sensation Essaye de tester ce mouvement Sur le banc droit Et essaye le sur l'incliné Tu verras que c'est pas pareil Il y a une grande différence Surtout après les 3 exercices Qu'on a fait La congestion que t'as Tu sens bien des pecs Et ça c'est important On va se faire 4 fois 12 répétitions Avec 1 minute 30 de repos Nous allons poursuivre Avec du développé couché en prise neutre Aux haltères C'est un très bon exercice J'aime beaucoup le faire Je sens bien mes pecs Dans ce mouvement là J'ai l'impression pour ma part De sentir le côté Tu vois La partie que j'ai vraiment vidéo Que la partie qui fait Que t'as des pecs bien large Moi c'est là Où je sens mes pecs Sur ce mouvement Je sais que certaines personnes Vont me dire Et sentent leurs triceps Sur ce mouvement Moi ça m'est déjà arrivé aussi C'est pour ça que Ce mouvement là Je le mets loin Tu vois Quasiment en dernier Dans le programme Comme ça mes pecs Sont bien congestionnés Sont bien sollicité Et quand je fais ça A la fin C'est mes pecs A la fin Qui prennent Et un tout petit peu Mes triceps Et aussi Faut bien Coller tes homoplates Sur le banc C'est important C'est important Tu pousses Avec tes pecs Et non avec tes bras Si tu ressens les triceps C'est parce que Peut-être que la charge Elle est un peu trop lourde Donc il faut que tu baisses Pour que tu mettes Moins de force Pour pas juste Que tu pousses les poids Tu vois Il faut pousser intelligemment Et avec les pecs C'est important J'aime bien faire ce mouvement En 4 fois 10 répétitions Avec 1 minute 30 De repos Et comme Le programme Que je t'énonce C'est un programme En salle de sport J'aime bien faire De la poulie D'accord De la poulie Au vis-à-vis A la salle Alors la poulie Au vis-à-vis C'est un mouvement Que je kiffe Et que je kiffe pas Parce que C'est très compliqué D'avoir une vis-à-vis A la salle C'est très compliqué Si tu vas à la salle A 18h C'est très compliqué D'avoir sa poulie Au vis-à-vis Je sais que ce mouvement Là est imitable Avec des altères Tu prends des altères Tu les lèves Comme ça Ça te fait un effet Vis-à-vis Ou alors tu prends Des élastiques Très légers Et tu fais le même mouvement Mais Quand la poulie Vis-à-vis Est disponible J'aime bien faire 4 fois 10 répétitions Avec 1 minute 30 De repos En guise de fin de séance Se finir A la vis-à-vis C'est très Très bien C'est important D'accord Il faut finir Ces pecs Comme il se doit Pour moi Ça c'est la séance Parfaite Pour les pecs taureaux Bien entendu Si tu es en salle de sport Tu vas me dire Oui mais il y a Cette machine là Cette machine guidée là Nanani Ça c'est bien Aussi Mais en fin de séance Si tu veux faire Des machines guidées Tu veux jouer un peu Avec ce que tu vois A la salle Je te conseille de faire ça Et d'essayer après Tes machines guidées Et de voir ce que tu veux faire Si tu veux faire Une finition Encore plus importante J'ai envie de te dire Mais Il faut que tu construises Des pecs Intelligemment Pour moi Il n'y a rien de mieux Que les charges libres Pour Les pecs Les mouvements libres Parce que Encore Si on parle du dos Ou des jambes Ouais là on a besoin De machines Les pecs Non Tout se fait aux altères Pour moi Tout se construit aux altères Pour les pecs taureaux C'est important Si tu vas voir Et si tu vas voir Réellement Des bons résultats Avec ce programme Avec cette séance Ce que je te conseille De faire C'est de suivre Ce programme à la lettre Pendant 3 mois Je te donne 3 mois Tu suis ça A la lettre Tu fais les choses bien Tu oses Psychologiquement Et ça va être Très très dur Très très dur De baisser tes charges De faire des mouvements Propres Corrects De prendre des charges Moyennes Ok De pas prendre des charges Trop lourdes T'es entre le moyen Et le lourd Mais tu fais ça bien Tu pousses Tu fais tes séries longues Tu respectes Les séries Le temps de repos Tu fais ce programme Une ou deux fois Dans la semaine Tout dépend Ce que tu veux Si tu veux vraiment Bien Bien Découter tes pecs Tu peux le faire Deux fois dans la semaine Mais une fois C'est suffisant Avec les autres programmes Que je vais te donner Et là En 3 mois Tu auras un changement Au niveau des pecs Tu auras un changement Drastique Là on verra Que là Dans tes hauts Là Ça va être serré Tu verras Tu verras une bosse Sur le côté Et c'est ça qu'on veut Donc voilà Pour ma séance parfaite Au niveau des pecs J'espère que ça t'a plu Si c'est le cas Mets un petit j'aime Mets un petit commentaire Abonne-toi à la chaîne C'est important Cette séance là Je vais la sortir Sur ma chaîne En mode programme Aussi Ça sera la playlist De programme delta Ok La playlist de programme Parfait Au cas où si T'as envie de me suivre T'as envie de me suivre T'as besoin d'appui Pendant tes 3 mois De changement Où tu vas faire ce programme là Si t'as besoin De Voilà D'un 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 canet de bord D'une vidéo de bord Et ben Je vais sortir Ce programme En playlist Aussi Donc Moi Je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite